Le pôle de justice financier c'est un très bon mécanisme parce que l'IENEN, juridiction et amlaam, tu as le parquet financier, tu as le collège des juges d'instruction, tu as la chambre de jugement, la chambre d'accusation, la chambre d'appel et des assistants de justice parce qu'ils vont travailler sur des dossiers qui ne sont pas de leur spécialité. Donc c'est une bonne juridiction et ils ont compétence sur tout le territoire et ils ont l'exclusivité des affaires touchant les finances, le détournement de données publiques. C'est-à-dire même un procureur, il est un juge d'instruction, il est un institut de l'affaire, il n'y a pas de détournement, il faut redéporter le parquet financier. Donc c'est une bonne cour, mais ça, ça veut dire qu'on est capable de réinventer la roue, c'est ça une juridiction normale. Maintenant, moi, j'ai l'exposé des modifiés, je ne sais pas qu'en 2012. Mais Abdeljouf dit créer créer, peut-être qu'il n'y en a pas de capital, ou il n'y en a pas mal, mais Abdeljouf dit qu'il n'y en a pas activé, ou qu'il n'y en a pas intéressé. Mais quand quelqu'un vient qui l'active, on dit que malgré les efforts de la CREI, on n'a pas pu atteindre les résultats escomptés. Mais il y a eu des mises en garde, il y a eu plein de choses. La CREI a été une épée de Damoclès sous la tête de certains Sénégalais. On le connaît. On connaît. On connaît. Nous sommes tous les autres. Parce que nous sommes les anciens régions. Chaque jour, nous nous rappelons que si tous les Grecs... Mais le résultat, nous avons tous les faits. Nous avons tous les faits. Nous avons tous les faits. Dans la composition, est-ce que vous avez le juge des libertés ? Dans la composition. Est-ce que vous avez le... C'est la chambre d'accusation en réalité. Mais la chambre d'accusation n'est pas un véritable juge de liberté. Parce que la chambre d'accusation, c'est une première cour d'appel. Ok. Juge d'instruction, je l'ai décision. C'est avocat, je l'ai dans une chambre d'accusation, je vais casser la décision du juge d'instruction. Mais le juge de liberté, c'est quelqu'un qui doit statuer sur le fait que qui n'est pas le cas ou qui n'est pas le cas.